What's up, what's up, c'est ma boi, c'est Stagbo, aka Shazuki, Black Samurai, on est back encore pour une autre vidéo, let's go ! Alors là, je dois vous parler d'un truc, c'est sûr que vous avez vu, la semaine passée, il y a eu une vidéo à Radio-Canada, à RAND, où ils parlent des fraudeurs à Montréal. Le Québec est devenu une plaque tournante de la fraude par carte bancaire, de la F ou de la frappe, comme on la surnomme dans le milieu. Et aussi, il y a eu également un article dans le journal Actualité, le titre c'est vol d'identité, le gars est crazy ! Le gars est crazy parce que c'est comme, what ? Les gars sont allés eux-mêmes délater, qu'est-ce qu'ils font ? I understand that, it's just fucked up. Mais déjà, d'un, c'est fou de voir qu'il y a tellement de fraudeurs dans la ville, dans la province de Québec. Et là, c'est comme, damn, c'est pour les utilisateurs, les gens qui ont des cartes, des crédits, tout ça, c'est comme, oh mon dieu, là, là, c'est, là, c'est hard, là, du jour, là, même, je peux arriver à la banque, je peux arriver à la banque, je peux arriver à la banque, je peux arriver au magazine, oh shit, on a divulgué mes informations, I'm dead, what the hell is this, what I'm gonna do ? Mais non, le point que j'ai pas compris, c'est que, comment les journalistes de Radio-Canada, ou JE, ou je sais pas trop quoi, ils font pour retracer ces gens-là ? Comment ils font, là ? Ok, ils ont trouvé, pis ils les laissent aller, ou ils ont une compensation, ou c'est-à-dire qu'ils se disent, yo, je fais un intermédiaire avec toi, mais tu me fraude pas en retour. Ah, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est ça qu'ils font, ou on va voir comment ça fonctionne ? Voix, le gars, il est là, au moins, il est cagoulé, il sait pas s'il est caché, mais c'est comme, le gars, il dit un peu, mais il dit quand même beaucoup de comment ils font leurs affaires. It's like, damn, est-ce que c'est considéré comme délaté ? Ils se lèchent eux-mêmes, là ? What ? C'est weird, c'est très, très weird. Et on sait que l'année passée, il y a eu l'affaire, grosse histoire, avec la Banque Desjardins, qui ont eu comme plus de 6 millions de cons, je pense, qui ont été fraudés. Les informations sont divulguées, pis tout, ils ont expliqué ça à la nouvelle. Qu'est-ce qu'ils disent que la police ne peut rien faire ? C'est comme si t'es aidé hard, là, oublie ça, là. Oh, effectivement ! It's over ! It's over, ladies and gentlemen ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu demandes à la Banque, yo, qu'est-ce que vous avez fait ? Ok, ils vont te donner de l'argent, fin. Ça donne un motif aux frauders, à vous donner, yo, you know what, fais ça, je prends mon argent, je prends mon cop, anyway, ben, vous allez être remboursés, so, quand vous vous plaignez. Ce qu'en fait, il nous disait, c'est bon de frauder, je pense que je vais aller frauder beaucoup, beaucoup d'argent, au moins quelques milles. Après ça, ça va être chill pour mes affaires, parce que, de toute manière, la police s'en fout ! Ah bah, oh Lord. Puis la fin qui m'a aussi le plus impressionné dans cet documentaire-là de Radio-Canada, c'est que, wow, je suis comme, damn ! ont utilisé les lyrics les paroles de rappeurs de montréal c'est comme les paroles de chris voilà aussi qu'à gb même dans le journal l'actualité il y a même le rappeur qui est affilié un peu à calique records moto qui m'ont envoyé l'article ils m'ont dit yo est-ce que c'est considéré délaté c'est un ciné je suis en train de lire l'article pis je dis ok ben le gars qu'est-ce qu'il fait c'est comme plusieurs rappeurs les rappeurs qui ont fait des crimes dans la dent in the streets back in the days and all that shit il raconte son histoire il raconte son histoire il est comme ok voici que s'est passé qu'est-ce que faisait back in the days mais il est pas en train de se cacher là il est comme genre yo je suis le gars s'il y a des conséquences yo il s'en fout pis anyway il a déjà comme été accusé il y a un peu plus qui prison pour ça fait est-ce que c'est considéré déciné je peux pas vraiment dire ça parce que entre les lignes tu check tes gars ok il n'y a pas dit les techniques comment ils faisaient les choses comment les autres gens font les choses il n'y a pas nécessairement dit les termes l'utilisation de mots comme ça c'est comme ok on sait que tout le monde dit frappe tout le monde dit la f là il est peut-être c'est ce coup là mais c'est vrai qu'il faut comprendre qu'il faut faire attention dans les rues fait attention où vous mettez les pieds où vous mettez vous mais plutôt où vous passez votre carte de crédit débit puis même là dans l'article ils disent que même si tu fais toutes les protections ça fait qu'il ya un employé à l'intérieur qui donne des formations ce qui est arrivé à des jardins comme ils ont dit la seule façon de vraiment être protégé c'est que t'as pas un bon crédit t'es good t'as pas un bon crédit pour la première fois c'est bon de pas avoir un bon crédit ah mais lord tout c'est ça mais merci encore écouter ma vidéo subscribe to my channel allez check mes réseaux sociaux ici en bas à présent mais on se voit pour la prochaine fois pour nos vidéos tag bonis ciao peace out